Les obsèques de Jane Birkin ont eu lieu le lundi 24 juillet 2023. Son ancien compagnon, Jacques Doyon n'était pas présent. Le lundi 24 juillet 2023, les obsèques de Jane Birkin ont eu lieu à Paris. Lors de cette cérémonie, les deux filles de la chanteuse lui ont rendu un vibrant hommage. Il y a toi qui me fous la trouille en partant à Sarajevo sous les bombes parce que tu dis que j'aurais honte plus tard que ma mère n'ait rien fait. Il y a le diamant que tu as balancé par inadvertance, dans une boîte de lexo dans la poubelle de ta chambre, et qu'on retrouve des années plus tard dans ta chambre en Bretagne car tu avais oublié de vider les poubelles, a indiqué Lou Doyon, la fille de Jane Birkin et de Jacques Doyon, l'ancienne époux de la chanteuse. S'ils étaient très proches, l'ancien compagnon de l'artiste n'était pas présent lors des funérailles de Jane Birkin. Jacques Doyon ne s'est d'ailleurs pas exprimé au sujet de la disparition de l'artiste. S'il a sans doute décliné l'invitation à la cérémonie par pudeur, le réalisateur a vécu une relation tumultueuse avec Jane Birkin. Pour nos confrères de gala, la chanteuse se confiait au sujet de sa relation avec le cinéaste. Après une émission que j'avais faite avec Serge où il était question des mois, il avait écrit, et moi, en deux mots sur la porte avait-elle raconté à propos de Jacques Doyon. La relation amoureuse de Jane Birkin avec Jacques Doyon Il faut dire que Jane Birkin était resté très proche de Serge Gainsbourg, qui était d'ailleurs le parrain de leur fille Lou Doyon. Et passer du chanteur au cinéaste n'a pas été chose aisée. Je me souviens de notre premier nouvel an, je lui demande où on va, et il me répond nulle part. Alors qu'avec Serge, on allait chez Maxime jusqu'à 4 heures du matin, on cassait des verres, on avait des langues de belle-mère et des confettis. J'ai eu l'impression de rentrer au couvent, lâchait-elle. Toutefois, Jane Birkin aimait le calme de sa relation avec Jacques Doyon. Mais en même temps, on faisait du vélo, on partait dans le bois de Boulogne avec les enfants, on pique-niquait. C'était quelque chose que je n'avais pas eu avant, et en plus les enfants étaient les acteurs principaux de cette nouvelle vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada